La solution pour notre épargne, on en parle jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin. C'est la France qui bouge et nos auditeurs peuvent réagir, témoigner, poser des questions aussi au 3921, le standard d'Europe 1, mais aussi sur Europe 1.fr et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Toujours à mes côtés, la coach Marie Sermadiras et Maude Descamps qui m'accompagnent toute cette semaine sur Europe 1. Épargner c'est souvent pour nous, pour nos vieux jours, c'est vrai, c'est aussi pour nos enfants. A la naissance, on ouvre des comptes épargne, des livrets A, des assurances vie, mais il y a aussi d'autres moyens possibles. Bonjour Jean-Yves Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes le fondateur de Capital Koala. Vous vous êtes lancé en 2011, racontez-moi comment ça a démarré cette aventure ? Ça a démarré avec mon associé qui s'appelle Alexandre, on avait envie de monter un business utile. Et on était assez porté sur tout ce qui était épargne, financement des études, puisqu'on était en plein dedans. Et puis on avait aussi un peu travaillé avec les enfants, moi j'avais beaucoup travaillé avec les enfants. Donc on voulait réunir notre désir d'entreprendre avec l'idée d'aider les enfants et les familles. Alors ma langue à fourcher, j'ai dit Bertrand, c'est Bernard, votre nom de famille. C'est quand même bien de rectifier. Vous êtes allé voir les sites de e-commerce, vous avez fait comment pour les convaincre ? Alors effectivement, nous le principe c'est qu'on est partenaire avec plein de sites de e-commerce, plus de 2000 aujourd'hui. Et donc on est allé les voir en leur disant surtout ne changez rien à ce que vous faites aujourd'hui. Vous faites déjà, vous rémunérez divers acteurs pour générer du trafic sur votre site ou des ventes. Que ce soit Google, quand on clique dessus, ou quand ce soit des blogueurs qui parlent d'un produit. Nous on a dit, on fait la même chose, vous les rémunérez, on va vous amener des consommateurs. Mais nous, l'argent que vous nous donnez, on va en garder une petite partie. On va se rémunérer à hauteur de un tiers de la commission que vous nous versez. Et le deux tiers restant, on va les verser sur le livret d'épargne des enfants de nos membres. Donc, je m'inscris à Capital Koala, je fais mes courses en ligne. Les sites qui sont avec vous partenaires vont nous permettre de mettre de l'argent de côté ? C'est ça. Ça dépend des sommes ou il y a une somme minimum ? Exactement. Non, ça dépend de votre façon de consommer sur Internet. Donc quand vous inscrivez sur Koala, vous choisissez aussi des bénéficiaires. En général, vos enfants ou vos petits-enfants, si vous êtes grand-parent. Ou vos filles, si vous êtes parent-marraine. Vous faites vos achats comme d'habitude chez les e-commerçants. Je ne sais pas si je peux les citer, mais les connus, les fnac.com, les darty.com, les bookings pour vos vacances. Ce sont uniquement des gros acteurs qui sont avec vous ? Il y a tout. Sur les 2000 partenaires, il y a les plus gros, les moyens, des petits. Plein de sites pour les enfants aussi, pour faire vos courses de périculture. La mode pour les enfants, la mode pour vous-même. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez faire tous vos achats en ligne aujourd'hui, comme vous le savez. Et donc 5% des achats sont reversés ? Voilà. Alors le pourcentage varie en fonction des commerçants et des secteurs. Si vous achetez un billet d'avion, les marges sont un petit peu faibles, donc ça va être 1 ou 2%. Si vous achetez de la mode, ça va être 7-8%. Des produits de beauté, ça peut être 12%. Donc en fonction de chez qui vous achetez, vous payez vos produits de la même façon, le même montant. C'est transparent pour nous. Voilà. Vous simplement, vous activez votre petit koala qui est dans votre navigateur au moment où vous arrivez sur le site. qui nous permet de prévenir le commerçant que c'est nous qui envoyons le client, entre guillemets, l'acheteur. Et ensuite, vous faites votre achat comme d'habitude, vous payez de la même façon et c'est le commerçant qui nous verse la fameuse commission dont je parlais tout à l'heure. La coach ? L'étape suivante pourrait nous laisser penser que vous pourriez faire des partenariats avec des acteurs justement de périculture, mais pourquoi pas également de permis de conduire, de solution de financement des études pour justement que l'enfant devenu adolescent ou grand puisse ensuite dépenser sa cagnotte ou ses recettes épargne chez un de vos commerçants partenaires. Ouais, c'est l'idée. En fait, il y a plein de partenariats possibles. Déjà les banques, puisque l'argent que vous épargnez aujourd'hui, on le reverse sur le livret d'épargne de vos enfants que vous avez ouvert dans votre propre banque. Mais on pourrait demain créer un livret koala, comme il y a eu le livret écureuil pendant longtemps. Et ensuite, cet argent-là, le dépenser soit dans les études, les écoles, les universités. Les études, ça coûte cher. Les enfants, les étudiants font de plus en plus d'études longues. Même l'université qui est gratuite ou presque, il faut payer un logement souvent. Donc on pourrait faire des partenariats de ce type-là, effectivement. La suite, c'est quoi ? À partir du 1er janvier, vous avez une appli mobile qui arrive. Vous allez aussi essayer de faire une autre démarche vers d'autres commerçants, commerces physiques ? C'est ça. C'est un peu la primeur de cette information aujourd'hui. Donc on lance l'application mobile. En fait, on avait déjà des outils mobiles, mais là, on lance une application qui va être bien utile pour nos utilisateurs. Mais surtout, effectivement, la grande nouvelle, c'est qu'en 2019, on lance le service auprès des commerçants physiques. Donc vous pourrez aller dans les magasins en bas de chez vous et obtenir de l'épargne koala de la même façon. Donc ça va grandement décupler et décliner le service. Merci.